Alors voilà bon maintenant pour premier test d'impression je vais essayer d'imprimer du PLA, du PLA simple en une seule couleur mais avec la bobine partant de l'AMS quand même. Alors vous voyez ici on peut voir les bobines qui sont chargées dans l'AMS, la première bobine c'est du cordovaire donc je vais mettre ici cordovaire, la deuxième elle a été détectée automatiquement par l'AMS puisqu'il y a une puce RFID dans la bobine parce que c'est une bobine de la marque Bambou et alors les autres sont ici c'est le Snapmaker Black et du cordovaire donc voilà les quatre bobines qui sont pour le moment dans mon AMS donc pour rappel l'AMS c'est ce module de gestion des différentes bobines pour pouvoir imprimer en multi matériaux ou en multi couleurs. Une fois que voilà j'ai déterminé ma couleur maintenant je vais tester une impression en une seule couleur de PLA. Je vois que je suis sur le plateau Bambou Cool Plate pour du PLA, il adapte en fonction du type de matériaux que vous avez sélectionné et je vais rajouter le modèle. Alors je suis occupé de faire un petit cargo pour mon fils et alors je vais je lui imprime plein de petits conteneurs de couleurs différentes. Les autres ont été faits avec ma Cobra Max donc je vais essayer ceci avec la Bambou Lab donc vous voyez c'est des petits conteneurs qu'on porte sur les bateaux. Comme j'avais commencé l'impression avec la Cobra Max je sais que mon modèle est à une échelle de 150% donc je viens ici augmenter l'échelle de mon modèle voilà à 150% et je vais prendre mais je veux pas mettre des paramètres particulièrement fin comme ça ça me permettra de voir la qualité aussi avec des paramètres standards donc je vais prendre le paramètre standard ici le 02 de de chez Bambou Lab. Alors il va me falloir plus qu'un petit conteneur il m'en faut 10 en tout donc je vais multiplier alors je regarde comment faire pour multiplier ces clones voilà ici donc un clic droit et clone et j'en veux neuf copies alors automatiquement il les positionne pas comme il faut donc je vais tous les sélectionner avec contrôle à tous sélectionner et puis appuyer ici sur cette icône alors j'ai plusieurs possibilités ici c'est pas mal je peux choisir l'espacement entre les objets éviter les la région de la calibration de l'extrusion ça vous voyez ici en fait la Bambou Lab peu ce n'est pas obligatoire mais peu générer une espèce de petite impression sur laquelle il va repasser avec sa caméra et son lidar pour pouvoir adapter le flux d'extrusion ça ça évite comme on a sur les autres imprimantes de devoir mettre une petite ligne calculée enfin voilà donc ça c'est ça fait partie des fonctionnalités intelligentes de l'imprimante qui est censé nous nous simplifier la vie alors il pourrait permettre plusieurs matériaux sur le même plateau je vais laisser cocher mais on s'en fiche et donc voilà ici il me positionne mes 10 petits blocs comme ça alors moi je préfère les avoir au centre donc je vais les remettre au centre vous voyez ici sur le plateau il dit glue stick and help je ne vais pas mettre de glue stick ça me permettra aussi de voir si une impression simple comme ça tient sans être particulière je ne vais pas mettre de brim je ne vais pas voyez ici brim je vais le désactiver je ne veux pas de brim j'ai laissé l'interface en anglais parce que je l'ai essayé en français mais c'est une traduction digne de google traduction c'est pas toujours cohérent il y a des problèmes de caractères dû à la programmation de l'interface donc il ya des caractères qui s'affichent pas complètement enfin voilà je vais rester en anglais si vous êtes absolument anglophobe vous savez largement vous débrouillez avec l'interface en français mais voilà moi je préfère préfère comme ça regardons vite fait les paramètres donc une hauteur de couche de 02 je ne touche à rien alors la couture ici il propose une couture alignée bon je vais pas me casser la tête par rapport à cet objet je vais laisser ça pas d'ironing donc ironing c'est un procédé par lesquels on repasse avec la buse un petit peu comme un fer à repasser pour lisser les parties supérieures on pourrait déterminer toutes les surfaces supérieures ou seulement la surface supérieure la plus haute voyez la différence par exemple c'est si on dit toutes les surfaces supérieures il fera ici tout le dessus alors qu'avec seulement la surface supérieure la plus haute il fera juste le le dessus du crochet ou alors toutes les surfaces solides enfin toutes les couches solides bon on va on va laisser comme c'est là ici où je ne touche à rien je veux vraiment test aussi les paramètres standards alors au niveau de la vitesse on pourrait aller plus loin là je vais déjà donc il fait les murs extérieures à 200 mm secondes les murs intérieurs à 300 mm secondes une file à 270 fin d'entre 250 et 270 la surface supérieure à 2 on est déjà sur une bonne grande vitesse voyez il adapte aussi la vitesse pour les surplombs ce qui permet de b d'éventuellement éviter de devoir mettre des supports parce qu'il fait les surplombs de manière très délicate mais des supports ici a priori il n'en faut pas des masses 1 il devrait pouvoir imprimer même ici ce des trucs sens sans support mais je vais mettre le support de type arbre ça me créera certainement tout tout petit arbre là c'est pas fondamentalement nécessaire mais voilà je vais le faire pas draft le support c'est le filament par défaut je pourrais avoir un et je pourrais choisir une autre bobine de filaments si j'utilise du pva donc du filament qui est soluble dans l'eau ou alors le filament je n'ai pas encore testé ici le support w je sais pas quelles sont ses particularités mais donc voilà et alors ici dans les paramètres mais par défaut il propose de mettre un brim automatique ça veut dire qu'il va mesurer lui même s'il a besoin d'un brim ici je les désactiver alors une prime tour c'est marqué un nable c'est nuit ça n'est utilisé que quand on fait plusieurs couleurs donc il va créer une tour progressivement pour et bien purger la abuse de la couleur précédente et donc voilà le slicing mode je vais faire régulier et la séquence d'impression on pourrait imprimer par layer ou par objet mais si je vais faire par layer parce que si je mets par objet il faut plus d'espacement entre les objets et alors le timelapse ça s'est intégré on peut soit avoir un timelapse mousse ça veut dire on ne voit pas la bus d'impression soit avec la bus d'impression voilà pour moi c'est parfait comme ça au niveau des paramètres donc ce que je fais ici c'est que je vais cliquer sur slice pour que vous voyez la vitesse de slice voilà je n'ai pas accéléré bon alors les pièces sont pas ultra complexe et ils génèrent pas beaucoup d'arbres mais voilà la vitesse de slice on peut regarder un petit peu au niveau des des lignes alors il n'a pas il n'a pas changé la couleur c'est la couleur des types de lignes donc les murs extérieurs sont en orange les murs intérieurs sont en jaune on ne voit pas beaucoup ici les murs intérieurs la surface inférieure et vous voyez c'est bien décliné on voit ça dans cura aussi mais c'est bien décliné par type de ligne mais on pourrait choisir par exemple par type de filaments ici c'est le même filament tout le temps donc voilà par vitesse d'impression donc on voit il va pas avec ces modèles là mais c'est pas un modèle qui en même temps voyez il ya plein de petits détails c'est c'est pas un modèle qui va lui permettre d'aller au maximum de sa vitesse les hauteurs de couches sont assez sont assez uniformes sauf pour les supports et alors ben on a deux choix soit j'envoie directement à l'imprimante si mon imprimante est prête pour l'impression soit donc ça c'est print print plate vous pouvez prévoir déjà plusieurs plateaux alors il suffit on imprime on change le plateau on met l'autre plateau enfin voilà ça c'est dans un terme de productivité c'est intéressant mais si vous faites scène il va envoyer à la carte sd qui n'est pas intégré dans l'imprimante mais va l'envoyer à l'imprimante pour la stocker dans la carte sd ici je vais lancer print plate je vérifie que c'est bien avec ce filament que je veux imprimer donc je pourrais changer un me dire ah non finalement je préfère le faire en orange mais non ici je veux je le veux en vert donc je vais laisser en vert 3h46 d'impression c'est pas mal parce que on va on va faire le test après je vais voilà je vais regarder on est à 3h46 d'impression ici en pla avec les globalement même paramètre sauf les paramètres liés à la vitesse on va voir ce que ça donne dans cura juste ici si vous regardez le temps on voit qu'on a sept minutes de temps de préparation c'est si on veut faire toute sa calibration et autres ici voyez on peut désactiver qui ne fasse pas le bade leveling à chaque fois qui ne fasse pas calibration du flux qui n'utilise pas la ms ça faut désactiver si vous avez directement votre bobine notamment dans le cas du tpu il déconseille d'activer la ms et ben alors on décoche ça et on retire on désactive la ms à l'arrière de la machine ici 3h46 76 grammes de filaments pour mes dix pour mes dix petites choses je vais lui donner un nom pour que ce soit joli on va mettre conteneur vert voilà et je l'envoie à l'imprimante ça a été envoyé il va directement sur la page device et on a notre écran de contrôle alors moi je trouve pas que la caméra embarquée de la bamboulab est exceptionnel et une des causes et je vais regarder un peu plus tard c'est que la lampe led intégrée à la machine ben n'est pas très puissante elle est l'effort fort dîmé il ya un problème de luminosité pour la prise parce que normalement la caméra est une 1080p on devrait avoir une plus belle couleur que celle là voilà dans cura un juste pour faire la comparaison sur les trois heures 46 d'impression qui proposait je vais donc ici déjà l'agrandir à 150% en ajouté 9 copies et je vais essayer de mettre donc on est dans la même hauteur de couche avec le même infil les vitesses je laisse mes vitesses d'impression standard sur ma cobra moi j'imprime en général à 50 mm secondes et je lui dis aussi générer une structure d'arbre et je ne veux pas de brim voilà donc on est à peu près sur les mêmes paramètres et combien est ce qui me dit de temps 11h23 minutes on a entre 3 et 4 fois plus de temps d'impression avec la cobra max qu'avec la bamboulab pour mais pour le même fichier comme on peut le voir mais voilà c'est imprimé donc ces petits cargo c'est vraiment c'est vraiment très très propre à le couche inférieure est ultra lisse ça c'est grâce au plateau mais les détails sont sont assez présents comme j'ai dit je n'ai pas imprimé dans le dans les détails les plus fins c'est en 0,2 et pourtant c'est c'est vraiment très très lisse alors j'avais entre temps imprimé d'autres choses c'est un petit cargo comme ça pour mon fils et vous pouvez voir toutes les impressions suivantes des mêmes petits cargo là avec un PL à satin donne bien